Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com Alors aujourd'hui je voulais répondre à la question de Didier qui me posait la question pour acheter un flash Il me demandait s'il fallait qu'il achète un flash TTL ou pas Parce qu'il a bien vu qu'il y avait des flashs qui étaient beaucoup moins chers qui étaient manuels Et des flashs un peu plus chers qui étaient TTL Alors la différence, elle est évidente, c'est que le mode TTL ça va être un mode On va dire c'est le mode automatique du flash C'est à dire que vous n'avez pas à vous soucier des réglages L'appareil photo et le flash vont communiquer entre eux Et en fonction de ce que va voir l'appareil photo, les réglages vont être faits automatiquement sur le flash Ce qui va vous donner une bonne lumière Un flash qui va éclairer la scène de façon correcte Après le flash manuel, c'est un flash qui va être plus à utiliser en mode esclave C'est à dire qu'il va se déclencher grâce à sa cellule Mais il sera déclenché par un autre flash Donc le flash manuel, vous allez le régler complètement en termes de puissance Vous-même, et il ne sera absolument pas TTL Donc si vous devez l'utiliser comme flash de reportage, ça va être compliqué Parce qu'il faudra à chaque fois paramétrer la puissance du flash Ça va être difficile Donc si vous voulez faire du photo-reportage Ou de la photo de famille, utilisez un flash TTL C'est mieux Le flash manuel, lui, va être plutôt quand on va faire du strobisme C'est à dire qu'on va faire de la photo de studio, on va dire, avec des flashs déportés Là, le flash manuel aura un intérêt Parce que vous allez pouvoir gérer complètement vous-même la puissance Et le faire partir de façon distante Le flash TTL aussi Mais ça sera plus pour l'utilisation de studio Et le flash TTL, ça va fonctionner avec des systèmes plus simples Le flash TTL, ça va fonctionner avec un système de double éclair Donc vous aurez un premier éclair pour mesurer la lumière réfléchie Et le deuxième éclair, ça sera celui qui va éclairer la scène Comme ça, le premier éclair va être analysé par l'appareil photo Et comme ça, il saura quelle puissance demander au flash Pour avoir la scène bien éclairée Tout simplement Voilà les amis, sur les différences entre les flashs manuels et les flashs TTL A savoir que c'est évident que le flash TTL, vous allez en trouver de toutes les marques Marques liées avec votre appareil photo Si vous avez du Canon, il y a des flashs Canon, Sony, Nikon, etc. Vous avez également des marques génériques qui seront moins chères Ou pas forcément moins chères, mais bon, qui seront peut-être Enfin, ça sera à vous de voir en fonction de la puissance Mais vous avez Yongnuo qui fait des flashs, Godox Vous avez, pour les plus connus en marques génériques Après vous avez Starblitz Vous avez pas mal de marques génériques justement qui existent De plus en plus sur le marché Donc allez voir sur Amazon, je vous en mettrai quelques-unes en lien Voilà les amis, un petit like, moi ça me fera super plaisir Moi je vous like super fort Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne A partager cette vidéo Et puis je vous dis à très vite Pour de prochaines aventures Ciao